La bête allongée sur la chaussée est sans défense. A côté, deux camions avec des ventures complètement broyées. L'animal serait la cause de cet accident, selon les témoignages. Le bœuf que vous voyez là est tombé dans notre camion. Comme il est tombé là, il a cassé ses deux pieds. Il ne peut pas bouger. Le camion qui venait après a freiné quand les bœufs étaient en train de passer. Il a cogné un bœuf et celui qui venait bien après a suivi et il a voulu esquiver le camion et aller percuter un autre camion. Donc ça fait cet emboutillage que vous voyez. Les faits se sont produits peu avant le lever du jour de ce jeudi à Missolet, non loin du poste de contrôle des eaux et forêts. Depuis l'heure, la circulation est restée paralysée sur une dizaine de kilomètres de la route nationale numéro 3. Presque 7h30, donc 7h30, vous voyez environ. Nous sommes bloqués et ça ne circule pas, comme vous voyez là. Certains usagers n'ont pas bougé le véhicule depuis 7h du matin. 7h, 7h, oui, que nous sommes là. Je suis rempli de chier à l'argent, j'ai commencé à mâcher, puis que j'avais une autre chose à faire. Prise également dans le piège de ces embouteillages, le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Pour la deuxième étape de sa tournée dans le littoral, Gaston et Lundou et Somba se rendaient à Missolet, dans le cadre de l'évaluation des travaux de mise en œuvre des ouvrages de transport de l'électricité, des installations qui devraient favoriser l'évacuation optimale de l'énergie électrique provenant du barrage hydroélectrique de Natigal. Le membre du gouvernement n'a pas eu d'autre choix que de rebrousser chemin sudois-là, mettant un thème précoce à son séjour dans la capitale économique, qui selon nos sources, sera reprogrammée à une date ultérieure.